Bonjour à tous, bienvenue au challenge de dimensionnement géotechnique francophone. Je m'appelle Alexandre Lopez, membre du comité jeune du comité français de mécanique des sols et de géotechnique. Donc j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui cet événement qui a été organisé en coopération avec le comité marocain de mécanique des sols et de géotechnique. Le YMPG, qui est le groupe jeune de la Société internationale des mécaniques des sols et de géotechnique. Et le CAPG, qui est constitué par les membres collectifs de la Société internationale. Merci à mes collègues qui m'ont aidé à organiser cet événement. Donc Ahmed Hamza Médak du comité marocain, Jean des Sauvages et Ming-Tuan Wang du CFMS Jeunes. Pour cette première présentation, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Roger Franck. Il est professeur honoraire à l'école des ponts parité, qui est directeur de recherche et mérite au laboratoire navier, équipe géotechnique, le CERMES. Il a consacré toute sa carrière au pont des chaussées, où il a mené notamment des recherches sur les essais en place géotechnique et les calculs de fondation. Il a présidé le comité européen en charge de l'Eurocode 7. Entre 2013 et 2017, il a été le président de la Société internationale des mécaniques des sols et géotechniques. Et il reste actuellement membre du bureau de cette société comme précédent président. Donc depuis 2019, il est référent à l'intégrité scientifique de l'école des ponts Paris Tech. Donc nous allons commencer par vous présenter brèvement qui sont ces associations et comités, donc impliqués dans l'organisation de cet événement. Le contexte et objectifs. Ensuite, les formats et dates clés pour ceux qui souhaitent participer. Nous passerons par la suite à la présentation du challenge en soi, donc les propriétés des sols et les problèmes géotechniques à résoudre, ainsi que les modalités de participation. Si vous avez des questions pendant la présentation, donc vous pouvez les écrire à tout moment sur les chats et merci de vous identifier dès que vous posez une question. Nous allons répondre tout à la fin et nous allons également ouvrir la session pour discussion à l'oral. Donc j'appelle professeur Roger Franck pour commencer la présentation. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci Alexandre. Merci à tous les plus jeunes, comme je dis, d'avoir préparé ce challenge et de me faire l'honneur de m'inviter. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose à ce qui a été fait. Ça me fait un grand plaisir d'être avec les plus jeunes, comme on dit. Alors oui, je dois vous présenter pour commencer la Société internationale de mécanique des sols et géotechniques. Donc, si on était des francophones purs et durs, on devrait dire donc la SIMSG. Mais enfin, entre nous, on utilise tellement le terme I-I-S-S-M-G-I parce que c'est comme ça qu'on retrouve les références sur les sites Internet, etc. Donc, autant savoir que c'est I-I-S-S-M-G-I en anglais. Alors, c'est une société savante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à but non lucratif, évidemment, qui représente les intérêts et les activités des ingénieurs, des universitaires et des entrepreneurs du monde entier qui participent à la géotechnique. Bon, en fait, on n'est pas direct membre de la Société internationale. On est membre d'une société nationale. Donc, c'est les sociétés nationales qui sont les membres. On a environ 90 sociétés membres. Bon, si je me trompe, c'est peut-être 91 ou 92 aujourd'hui, ce qui représente 20 000, on va dire, individus. Voilà. Alors, les buts de la Société internationale comme société savante, on peut s'en douter. C'est quand même assez classique. Encore qu'il faut mettre ça en œuvre d'une manière propre. La contribution au développement des connaissances, à la formation et à la coopération. Et je crois que le challenge d'aujourd'hui tombe tout à fait dans ses buts. Alors, je ne veux pas vous embêter avec trop de bureaucratie ou d'administration, mais je suis obligé de vous montrer quand même cette diapo qui montre les différentes instances de la Société internationale de mécanique des sols et géotechniques. Donc, je disais, vous voyez tout en haut écrit en bleu dans un cadre rouge, les sociétés membres, c'est elles qui forment le Conseil de la Société internationale. Et donc, c'est l'Assemblée générale. Et il y a un bureau, donc, dans lequel on trouve le président, le président des régions, l'ancien président comme moi. Et puis, ce bureau, il est aidé par un certain nombre de comités. C'est là que je voulais en venir. Alors, il est aidé par le YMPG, donc Young Members Presidential Group. Vous voyez en haut à gauche, le groupe présidentiel des jeunes membres, donc présidé par Lucy Wu des États-Unis, d'Amérique. Et donc, vous introduire également le CAPG, qui est à l'origine de ce challenge, puisque c'est le groupe présidentiel des membres collectifs, Corporate Associates en anglais, Presidential Group, qui est un groupe, on va voir plus tard, mais qui se préoccupe énormément du passage de la théorie, et de la recherche à la pratique vers les entreprises et les bureaux d'études, on va dire. Alors, juste un tout petit truc, parce qu'on n'aura pas le temps d'y revenir plus tard, et c'est important. Vous voyez tout en haut à gauche, FEDICS Board. Alors, FEDICS, c'est la Fédération of the International Geotechnical Societies, savoir que c'est une fédération qui nous regroupe, nous, avec le Comité international de mécanique des roches et le Comité international de géologie de l'ingénieur, et également la Société internationale des géosynthétiques et des géotextiles. Donc, ces quatre sociétés internationales, on se réunit de temps en temps et on fait le point dans cette fédération. Voilà, je suis obligé de passer rapidement là-dessus. Vous pourrez regarder, évidemment, à tête reposée. Alors, simplement pour vous dire que depuis septembre 2017, on a un nouveau président. Il a été nommé au congrès de Séoul, donc les présidents sont nommés au congrès internationaux. Alors, on me voit là, je l'adoube, et il est en fonction jusqu'à septembre 2021. On espère tenir le congrès international suivant, c'est-à-dire à Sydney en Australie. Alors, simplement, je suis très fier de cette photo, ce n'est pas ma tronche à moi, c'est plutôt vous montrer qu'on a eu le plaisir à Séoul d'avoir M. Ban Ki-moon, qui a été le secrétaire général des Nations unies pendant dix ans, oui, deux mandats de cinq ans. Et ce qui m'a fait dire à la session d'ouverture de ce congrès, donc à Séoul, en 2017, qu'après tout, la Société internationale de mécanique des sols, c'était les Nations unies de la géotechnique. Diapositive suivante. Oui, c'est ça. Alors, voilà simplement le board. C'est pour vous dire le bureau. Donc, il est, je vous ai dit, il y a le président. C'est pour me rappeler de vous dire que le vice-président pour l'Europe, c'est Mario Manassero, que j'aurais dû vous mettre aussi le président, le vice-président pour l'Afrique. Enfin, il y a d'autres régions et des pays francophones, mais enfin, parlons de l'Europe et de l'Afrique déjà, où il y a M. Étienne Marcelin-Kana, du Cameroun, qui est juste à côté de moi, si vous avez, vous voyez assez clair. Diapositive suivante. Alors, les outils de l'Assemblée internationale, comment est-ce qu'on fonctionne ? On a les congrès nationaux, régionaux, internationaux. Beaucoup de congrès, on va dire, de spécialités aussi sont tamponnés, si on peut dire, par la société internationale. Il y a un bulletin et il y a un journal, le Journal of the Joinering Case History, qui est un journal très intéressant avec comité de lecture, parce que vous pouvez accéder à toutes les données en cliquant sur les figures. Vous avez toutes les données tabulées qui sont disponibles. Il y a des webinars, il y a une université virtuelle avec beaucoup de conférences, je pense 40 ou 50 conférences que vous pouvez retrouver sur le site. Il y a le réseau GeoWorld, qui est l'équivalent de Facebook pour notre société internationale. Et il y a la Fondation, qui est une chose auquel les plus jeunes, comme vous, pouvez vous adresser, notamment quand vous avez besoin de financement pour participer à certaines activités. Et puis, quelque chose de très important qui a été mis en œuvre, notamment pendant mon mandat, c'est quand même, et on continue, c'est le combat pour l'accès ouvert et libre à la littérature technique et scientifique internationale. Je dois vous dire, internationale, je peux mettre un E à la fin, pour être en bon français. Et donc, je vous indique, allez sur le site de la Société internationale, vous trouverez tout ça. Il est très important de noter que le comité international a 37 comités techniques, qui donc balayent tous les domaines qui peuvent nous intéresser, depuis des sujets fondamentaux jusqu'à des sujets sociétaux, et que tous les partis, tous les pays membres sont invités à avoir des représentants dans ces comités techniques. Et au niveau européen, bon, il y a également, par région, on peut avoir quelques comités techniques, quand il y a des choses spécifiques à une région. Alors, vous voyez, en Europe, on a, bon, sur les pieux, les méthodes numériques et l'évaluation des Eurocode 7 et Eurocode 8. Excusez-moi, ça va vite, mais c'est comme ça. Alors, le comité français de mécanique des sols, il a été fondé en 1948 par CACO. Je pense que CACO, il est connu à cause des règles de CACO et Kérizel. On serait 730 membres, si j'en crois mes tablettes, 661 individuels et 69 membres collectifs. Bon, collectifs, ce qu'on appelle collectifs, c'est les entreprises, les bureaux d'études, voire les universités, les organismes de recherche. Alors, c'est les mêmes buts que l'association internationale, connaissance, développement des connaissances, formation, coopération. Le conseil du CFMS, bon, c'est 7 membres élus. Pendant les 3 ou 4 dernières années, on a eu le plaisir d'avoir Madame Valérie Bernard, directrice de Terrasol. Et depuis, vous voyez, pas longtemps, un peu moins d'un mois, on a Nicolas Uther de Solétange-Bachy. Les vice-présidents sont Fabrice et Muriot de l'Université de Grenoble et François Depardon. Et on a une commission technique de 15 membres, où les élus, 15 membres élus, pardon. Et donc, également, depuis octobre, M. Fad Curat de Terrasol est le président, et le vice-président est Jérôme Racinet de Ménard. Diapositive suivante. Bon, vous montrez qu'on a fêté le 70e anniversaire du CFMS en octobre 2018. Et je trouvais cette photo sympa parce qu'on voit le groupe des jeunes là, je vais faire dire en vrai, en tout cas tous ensemble, en réel. Vous voyez la première photo à gauche, là en haut. On voit notamment notre ami Alexandre et d'autres jeunes qui l'ont aidé, nous ont aidé à préparer la session d'aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, les activités du CFMS, il y a cinq réunions scientifiques et techniques par an. Elles sont toutes enregistrées sur YouTube depuis 2017. Vous pouvez les retrouver. Il y a la conférence Coulomb. Il y a le prix Jean-Kirizel. Jean-Kirizel était président de la Société internationale de 69 à 73. Et puis, tous les deux ans, il y a les Journées nationales de géotechnique et de géologie de l'ingénieur qui sont organisées avec les sociétés sœurs en France, c'est-à-dire le comité français de Mecca Roche et le comité français de géologie de l'ingénieur. Il y a également un concours de photos géotechniques. Les GNGG, la photo qui est montrée, je suis content de l'avoir. Ça se passe à l'école des Ponts-des-Chaussées dans son nouveau site. Enfin, nouveau site, ça fait 20 ans qu'on est à Main-de-la-Vallée. Je crois qu'on descend vers l'amphithéâtre CACO. Voilà. Alors, les publications, c'est important de dire parce que finalement, les paroles s'en vont mais les écrits restent. C'est très important. Il y a la revue française de géotechnique. La rédactrice en chef, c'est une dame, c'est ça, et le professeur Farima Mascouri de Nancy. Vous avez également le lien. Et également, il y a un site, on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles francophones, voire des papiers en anglais qui ont été présentés à des congrès organisés par Le Monde Francophone. Donc, www.geotech.fr.org, c'est très important. Vous avez beaucoup de choses. Le comité français de Mekasol organise, enfin, a également des groupes de travail. Bon, je n'ai pas voulu vous les lister ici. Il y en a trois qui ont déjà produit des choses intéressantes. Vous voyez les géostructures thermiques. Là, je n'arrive pas à lire, mais je pense que c'est l'éolienne offshore. Et puis, les tirants d'ancrage, qui est un document qui existe depuis peut-être une trentaine d'années, mais qui a été remis à jour récemment. Alors, il y a une activité très importante du comité français de Mekasol, c'est la promotion de la géotechnique. C'est très important de se faire connaître. Vous savez sans doute que dans le monde de la construction, on parle très souvent, je ne sais pas, des bâtisseurs, des gens qui font des structures, des architectes, et rarement de ce qu'il faut pour supporter ces structures, c'est-à-dire les fondations et la stabilité en général des terrains sur lesquels on construit. Il y a un groupe de travail qui est présidé par François Depardon, qui est d'ailleurs le vice-président du groupe au niveau international. Il y a des actions vers le grand public, les décideurs de la construction, des actions de communication. On vous l'a déjà dit, il y a des tas de vidéos que vous trouverez sur la page du ICFMS et un canal dédié sur YouTube et également par LinkedIn. Ce groupe a notamment produit deux enquêtes en 2018 adressées aux enseignants et aux décideurs. Les décideurs, vous voyez, c'est un peu une traduction de stakeholders. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les architectes, les entreprises. Diapo suivante. Voilà, bon, la géotechnique, c'est tout cela et bien plus encore. Voilà ce que produit ce comité de promotion et qui montre l'utilité de notre métier. Alors, le comité français a adhéré à la société internationale vers 1950. Il n'y a pas de date très précise, simplement on trouve dans les archives de la société internationale, je ne sais plus à quelle occasion qu'il y a une délégation du comité français. Bon, alors je voudrais dire que si vous inscrivez au comité français de mécanique des sols, je ne sais pas si c'est la même chose francophone qui nous écoute aujourd'hui, mais en tout cas, si vous inscrivez au comité français, vous êtes automatiquement donc déclaré, on va dire, au comité international de mécanique, enfin à la société internationale de mécanique des sols. Je mets bravo parce qu'il y a certaines sociétés membres qui laissent le choix à leurs membres d'être uniquement au niveau national ou au niveau international. Pour nous, en France, c'est automatiquement au niveau international. Il faut savoir qu'on a organisé le cinquième congrès de mécanique des sols internationaux en 61, avant de refaire ça en 2013. Et également, il y a un congrès des jeunes que vous connaissez sans doute, et on en a organisé un à Grenoble en 91, et je crois qu'on est candidat pour le suivant. Dès que les temps seront meilleurs, je crois qu'on veut l'organiser à Nantes si ma mémoire est bonne. Bon, et puis donc, le comité français nomme les participants, enfin, nomme, je veux dire, oui, enfin, il sélectionne les papiers pour les publier dans les congrès, donc j'ai mis participer dans les congrès, mais enfin, tout le monde est libre d'aller au congrès lui-même. Et puis également, il nomme les participants au comité technique, les 37 que j'ai cités précédemment. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, au comité marocain maintenant de prendre la parole. Merci M. Roger. Donc, je vais rapidement vous présenter le CMSG, qui est le comité marocain de mécanique des sols et de géotechnique, qui fait partie des sociétés membres de la SMJ. Le comité est fondé en 1967. Aujourd'hui, le nombre d'adhérents est de 108 membres, avec 83 adhérents, sont des personnes physiques. Son secrétariat est toujours assuré par le LP2E, qui est le laboratoire public d'essai et d'études. Donc, les objectifs du CMSG restent les mêmes que le CFMS et la SMJ. C'est le développement des connaissances, formation durant les séminaires et partage d'expériences vécues. Le conseil du comité se constitue de 15 membres élus, dont M. Ferris Mostafa, qui préside le comité. Le poste secrétaire général est assuré par le Dr Tassine Jaouani. Côté jeunes, j'assure la liaison CMSG et YMPG, qu'on vient d'établir il y a quelques mois. L'activité CMSG peut être présentée en trois parties. Donc, le premier volet, c'est l'organisation des conférences internationales et régionales, d'où je peux citer les trois exemples, comme vous pouvez le voir à partir des flyers. Donc, en premier, c'est la conférence internationale qui a été sur la stabilité des versants rocheux en 2014 à Marrakech. C'est la RSS 2014 et l'organisation de la quatrième conférence africaine des jeunes ingénieurs géotechniciens, qui a été initiée au début par la SMJ en 2015 et qui a eu lieu à Casablanca en 2015 aussi. Encore pour le côté grand maghreb, c'était l'organisation du cinquième congrès maghrebain pour les risques du sol en 2016 à Marrakech. Diapo suivante. Diapo suivante, Alex. Elle s'est passée, elle va arriver. Donc, pour le deuxième volet, ce sont les journées scientifiques nationales couramment organisées, dont je présente les trois comme exemples. Je peux citer le colloque national de la géotechnique. Il y a le séminaire sur les excavations au milieu urbain et la rencontre sur le projet de code de vente pratique en géotechnique. Pour le volet publication ou le troisième volet, les membres du CMMSG font partie du comité scientifique de la revue construction, comme vous voyez en image. La revue a été édité par les deux chaque semestre. Bien sûr, les membres contribuent aussi aux publications d'articles de chaque numéro. C'était brièvement ce que je pouvais dire sur le CMMSG. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Roger, pour la suite. Oui, excusez-moi à moi, à nouveau. Donc, deux diapositives rapidement pour, on va dire, le groupe, enfin, le groupe, oui, qui organise, le groupe au niveau du board de l'institut international, qui organise donc, qui a organisé cet événement dans sa version anglophone, donc le Corporate Associates Presidential Group, donc le groupe présidentiel des sociétés, des membres collectifs, donc sociétés, organismes, etc. Il était qu'en 2009, dans le but de donner un accès direct au président et au bureau, de donner aux sociétés cet accès direct. Alors, l'implication de ce groupe est essentielle. Il permet de maintenir, voire renforcer le lien entre les besoins pratiques et les buts de la société internationale. C'est une courroie de transmission entre les activités de recherche et le monde des praticiens. Et il organise de nombreuses manifestations et des enquêtes concernant le passage de la recherche à la pratique. Assez régulièrement, depuis 3-4 congrès internationaux, enfin au moins 2 ou 3, on a des forums, des sessions organisées dans les congrès internationaux où on va mettre un certain nombre de gens du milieu pratique avec un certain nombre du milieu de la recherche et les faire débattre ensemble. Et il est à l'origine donc du présent challenge, dont vous voyez bien le lien entre les buts de la société internationale et ce qu'on fait dans la pratique. Alors, bon, au 3 novembre, la dernière fois que j'ai coché le nombre de, enfin les membres qu'il y avait au CAPG, il y a 40 membres. Bon, pour citer ceux qui sont français ou en France, qu'importe, il y a la Terre armée, il y a CETEC, Terre à sol et il y a APA-Géo, voilà. J'ai terminé sur le CAPG, diapositive suivante, voilà. Oui, merci Raja. Donc, juste avant de passer à la présentation des exercices, un petit mot sur le YMPG, donc le Young Member Presidential Group. Donc, c'est le groupe jeune de la société internationale. Donc, le groupe a été créé en 2009 et a pour mission d'engager la prochaine génération de géotechniciens au sein de la société internationale. Les objectifs sont également d'améliorer le contact, encourager la participation et promouvoir les opportunités auprès des jeunes. Alors ça, c'est possible grâce à un large réseau de liaisons des membres correspondants dans le monde entier. Donc, pour avoir une idée, on a 1000 membres correspondants par mailing list via Google Groups et des centaines d'abonnés sur la page LinkedIn et la plateforme Geoworld. Alors, le comité est au niveau du bureau de la société internationale, ce qui veut dire que les jeunes, ils ont un siège à la table, enfin, accès direct à la présidence. Donc, tout le monde peut adhérer en tant que membre correspondant via mailing list ou les réseaux sociaux. Cette année, le YMPG a mis en place une liste des membres des liaisons. Donc, il y a l'objectif d'avoir un membre jeune représentant chaque société membre. Donc, en France, c'est moi. Au Maroc, c'est Hamza. Et au total, aujourd'hui, on a 31 pays en liaison et cette liste est en pleine croissance. Le YMPG est piloté par un bureau de 7 membres qui sont nominés pour des mandats de 2 ans. Et il est aujourd'hui présidé par Lucy Hu aux États-Unis. Parmi les activités proposées par des groupes jeunes, on peut citer les prix donnés lors de certaines conférences internationales, les soutiens financiers notamment par la Fondation et une section dédiée aux jeunes dans le bulletin de la société internationale. En France, les jeunes sont représentés par les CFMS jeunes qui a été créé en 2018 et qui a déjà 88 membres. Les objectifs sont à peu près les mêmes. Donc, l'implication des jeunes dans les activités du CFMS, gain de visibilité par et pour les jeunes et un apport jeune au CFMS par innovation, de trévois de communication et autres. Les activités concernent la participation dans des groupes de travail du CFMS, dans des jurys et comités de rélecture, notamment avec la commission scientifique technique du CFMS. L'organisation des journées techniques, actions de communication, vidéo pédagogique et évidemment cet événement qui est notre première coopération internationale. Donc, passons maintenant effectivement au contexte de l'événement, du challenge des dimensionnements géotechniques. Donc, c'est lors de la 16e conférence européenne sur les risques et dangers géotechniques qui a eu lieu à SCOP en Macédoine du Nord en 2018. L'une des régions a soulevé la question suivante. Est-ce que nous sommes en train de surdimensionner les ouvrages? Alors, cette question est intéressante car par un côté, certains géotechniciens peuvent être amenés à être très prudents sur certains de leurs calculs, mais par un autre côté, les conséquences d'un sous-dimensionnement peuvent être dramatiques. Donc, il est connu que les méthodes d'investigation, les méthodes des calculs, les codes, les normes, elles sont très variables autour du monde selon la pratique, selon les régions. Donc, pour aider à cerner cette question, le CAPG a lancé une enquête internationale intitulée « Are we over designing ? » en début 2019. Et cette enquête a été composée de 10 problèmes de calculs géotechniques courants, des problèmes de la pratique quotidienne sur des profils de sol réels caractérisés par des essais qui sont couramment utilisés dans la pratique et a sollicité aux praticiens de résoudre ces problèmes. Donc, il s'agissait des exercices de prévision du comportement des ouvrages et des exercices de dimensionnement. Alors, l'objectif de cette enquête était d'évaluer la cohérence des modèles de calculs et des méthodes de dimensionnement pour une variété de structures géotechniques relativement simples qu'on trouverait dans la pratique de tous les jours, dans les cas où c'est possible de comparer à des essais de chargement en vraie grandeur ou des analyses de fiabilité. Alors, pour faire la promotion de cette enquête, la CAPG prévoit des événements en ligne programmés dans chacune des six régions de la société internationale, dont là aujourd'hui nous faisons la promotion parmi les géotechniciens francophones. Donc, avant de passer la parole à un nouveau professeur Roger Franck, voici une brève explication sur le format de cet événement. Donc, il sera divisé en deux séances. La première donc aujourd'hui, donc je vous remercie de votre présence, pour le lancement du challenge, donc la mise à disposition des documents sur notre site internet. Donc ensuite, vous aurez trois semaines pour résoudre, pour préparer les réponses et soumettre via un formulaire en ligne. Et nous aurons ensuite une séance de restitution des résultats, qui aura lieu le 16 décembre, même au RER. Donc, nous allons accueillir deux invités, M. Fad Kura et M. Jérôme Hassinet, qui vont présenter et discuter les résultats. Donc, il faut noter que cette enquête, elle fait partie d'un événement plus vaste, et que toutes les réponses seront intégrées et présentées lors de la conférence internationale à Sydney en 2021, par l'organisateur de l'enquête, M. Peter Day, de la CAPG. Donc, Roger va nous expliquer maintenant un peu plus sur les problèmes proposés. Oui, diapositive, non ? Oui. Bon, en fait, ce sont des problèmes typiques qui ont été proposés par le CAPG. Donc, nous, on n'a pas la main dessus. D'ailleurs, on va voir qu'il y a une culture et anglo-saxonne et internationale à comprendre dedans. Donc, il y a trois groupes de problèmes, les fondations financières profondes et puis également deux pentes et deux soutènements. Alors, c'est important de dire que ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de bonne réponse. On veut voir quelle est la pratique courante, la dispersion, on va dire, des dimensionnements, du charge, etc., etc. Deux profils de sol type, mais qui sont réels, vous allez le voir, argile et sable, dominants. Et pour ces deux profils type, on a des essais en place et des essais de laboratoire. Alors, très important de dire, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les problèmes. Vous choisissez ceux qui vous plaisent, ceux pour lesquels vous avez une certaine expertise ou celles sur lesquelles vous voulez apprendre quelque chose. Ce qui importe, vous répondez à autant de problèmes que vous voulez. Et évidemment, c'est ça, ceux pour lesquels vous avez une certaine expertise. En fait, ceux que vous traitez quotidiennement, c'est très bien. Alors, le profil argileux, c'est principalement, on le voit, on le verra dans les essais, c'est principalement une argile d'origine alluviale et surconsolidée à peu près tout le long. La coupe est décrite comme suit, une argile très raide sur 5,50 mètres, un passage sableux d'un mètre et puis on retombe dans des argiles très raides et à grande profondeur des schistes très altérés. L'anaphréatique se trouve à une profondeur d'environ 6 mètres sous le niveau du terrain naturel et les essais de reconnaissance sont fournis. Diapositive suivante ou alors on passe au profil. Oui, voilà, voilà. Alors, vous avez ici. Alors, excusez moi, je regarde un peu mes papiers parce que c'est un peu petit pour mes petits yeux et je suis sur un ordinateur portable. Donc, ce n'est pas très grand pour moi, je vous prie de m'excuser, mais j'ai tous mes antisèches ici. Donc, ça va aller. Alors, la teneur en eau, c'est important pour tous les sols. La masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Bon, nous, on utiliserait plutôt des poids volumiques en kilonewtons par mètre cube, mais qu'importe. Les passants, donc c'est en micron. Et le rapport de surconsolidation, c'est là qu'on voit, il n'y en a pas un qui soit inférieur en profondeur. On redescend à peut-être un rapport de surconsolidation de 3. Donc, on peut dire que tout est surconsolidé. Et puis, évidemment, pour les calculs à court terme dans les argiles, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. On a besoin de la cohésion non drainée. Alors, vous voyez le nuage de points. Bon, écoutez, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de détails. J'ai envie de dire combien de profils, combien d'éprouvettes. Mais enfin, souvent, vous allez vous retrouver avec des dossiers de géotechnique qui ne sont pas aussi complets déjà que celui-là. Alors, ne nous plaignons pas. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez qu'il va falloir quand même faire le travail le plus important, j'ai envie de dire, d'un géotechnicien. C'est quand même de sélectionner au départ la valeur pertinente pour le problème qu'il doit considérer. Diapositive suivante, on va les essais en place. C'est ça. Alors, le SPT, donc le blow count, le nombre de coups pour enfoncer de 30 millimètres. C'est le 30 millimètres. Bon, c'est la pratique nord-américaine et internationale. C'est le pied par pied, c'est-à-dire 12 pouces. C'est pour ça qu'on a ces fameux 30 centimètres. La résistance de cône, bon, vraisemblablement, vu comment sont les mesures, ça doit être un cône électrique. On mesure d'une manière continue. Il y a un manchon de frottement, puisqu'on a également le frottement sur ce manchon, qui est le troisième schéma en partant de la gauche. Et alors, on a des essais pressiométriques. Alors, nous, en tout cas, les Français ou les gens influencés par la pratique francophone, ou les francophones influencés par la pratique française, on est content d'avoir des essais pressiométriques. Alors, moi, la première chose que j'ai faite, bon, à part de regarder les ordres de grandeur de la pression limite, donc, allez, de 5, j'ai failli dire 5 bar. Excusez-moi, ben, je convertis dans les unités que j'utilisais beaucoup, de 0,5 mégapascal en surface à 2 mégapascal en profondeur, ou peut-être plus, là, il y a combien ? 3,8, oui, mégopascal tout en bas. Ce que j'ai fait, c'est de regarder le rapport du module à la pression limite. Alors, je regrette qu'on n'ait pas les profilés à 1, parce que là, quand je fais un rapport, je prends un point quelque part et un point que je pense être le même à côté. Toujours est-il que mon impression, mais enfin, c'est à vous de confirmer, si j'ose dire en regardant plus en détail, c'est que le module, le rapport du module pressiométrique à la pression limite est beaucoup plus grand que ce qu'on obtient avec un pression ménard. Bon, à vue de pif, il va de 20, 30, etc. Alors que pour le pression ménard, avec l'avant-trou, avec le remaniement, on a plutôt, on va dire, un ordre de grandeur, c'est 10 ou de 7 à 12. Le module EEM sur PL, de 7 à 12. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? C'est que quand vous allez regarder les problèmes de tassement avec les méthodes pressiométriques, là, on est dans notre pré-carré francophone, là, vous allez être tentés d'utiliser les méthodes habituelles au pressiomètre ménard. Je crains que ici, ce ne soit pas possible, enfin, pour le tassement en tout cas, ou pour ceux qui utilisent des paramètres de déformation tels que le module. Il va falloir utiliser d'autres règles, peut-être utiliser ça directement comme un module d'élasticité, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais ce n'est pas un module ménard qu'on peut entrer dans les formules ménard telles quelles. Je passe aux essais de laboratoire pour le profil sableux. Alors, on a des sables limoneux, puis des sables, puis des sables argileux, et à nouveau, des schistes très altérés ici. La nappe phréatique se trouve à une profonde d'environ 5 mètres sous le niveau du terrain naturel. Et donc, on va voir les essais qu'on a. Vous avez d'abord l'analyse granulométrique. Alors, c'est intéressant de regarder. Bon, ce n'est pas lisible au premier abord. Je préfère, en fait, le diagramme de droite où on voit quand même que c'est un... Pardon. On voit quand même, bon, à vue de pif, comme dirait l'autre, on voit quand même que... Enfin, vraiment, à vue d'œil, on dirait que c'est un sable qu'on appelle mal gradué, c'est-à-dire qu'il est assez resserré, en quelque sorte. Il ne s'étale pas trop. Diapo suivante. Profil sableux. Alors, on a des SPT, le blow count. Bon, voilà... Non, pardon. On n'est pas encore dans le blow count. On est dans la teneur en eau à partir du SPT. Alors, bon, ben, c'est sur les carottes prélevées. Vous savez, le SPT, c'est un carottier combat. Bon, évidemment, on ne ferait pas des essais de laboratoire avec ça, mais apparemment, certaines pratiques mesurent quand même la teneur en eau sur les carottes qui sont remontées en surface. Diapositive suivante. Là, pour le coup, là, on a le blow count, le nombre de coups pour s'enfoncer de 30 cm. Bon, voilà, je crois que c'est assez explicite en tant que tel. Là, on a les profils 1 à 1. Pardon. Retour en arrière. Là, pas comme le pressiomètre des argiles. On a ici les différents profils individualisés par la couleur et le code des traits. Diapositive suivante. Donc, ici, la résistance de pointe. Donc, on est au CPT, le cone penetration test, ce qu'on appelle en français le pénétromètre statique. Au CPT, on a le manchon de frottement aussi avec la mesure du frottement. On a la pression interstitielle à la pénétration. Alors ça, c'est intéressant. C'est qu'on voit qu'il n'y a pratiquement pas de surpression interstitielle dans les sables en surface. Ben oui, ça se dissipe tout de suite. Et puis, je dirais qu'en profondeur, quand on a un peu l'habitude de lire ces choses-là, on voit quand même l'apparition d'une certaine partie de fine. Le rapport de frottement, c'est donc le frottement de manchon FS divisé par la résistance de pointe QD. Alors bon, il est connu que le rapport de frottement, lorsqu'il vaut quelques pourcents, donc il est petit, ce sont des sables. Et lorsque le rapport de frottement est grand, il va vers les 8-10 %, ce sont des seules fins, en tout cas avec une partie importante de fine. Des seules fins, des argiles, on peut le dire carrément. Alors pour les essais en place, ici on a le... Alors là, on dit explicitement essai pressiométrique Ménard. Nous voilà sauvés, si j'ose dire. Donc vous voyez le module Ménard, et puis le module pression Ménard, et puis la pression limite. Alors au milieu, il y a le module de rechargement. Bon, les essais Ménard peuvent être faits avec un premier chargement, puis un rechargement. Bon, en tout cas dans les règles françaises, ce n'est pas trop utilisé. Je ne sais pas, ce serait intéressant de regarder ce que ça donne si on utilisait ça. Certains utilisent ça directement comme un module Jung, donc dans des formulaires élastiques. Bon, à voir ce que ça donne, mais certainement à faire avec précaution. Alors, on va voir les problèmes maintenant. Posez. Si je ne me trompe pas, c'est maintenant qu'ils apparaissent. Ah pardon, il y a le dilatomètre plat Marketti, excusez-moi, retour en arrière. Alors le dilatomètre plat de Marketti, pour ceux qui ne connaissent pas, je leur explique que c'est une espèce de pénétromètre, mais c'est une espèce de plaque plate, avec une petite membrane qu'on gonfle, et on peut déterminer l'indice de pression latérale sur cette membrane, l'indice de matériaux, le module obtenu par le gonflement de cette membrane, et puis la pousser sur le pénétromètre, enfin sur l'outil, sur l'équipement, puisque c'est une forme de pénétromètre. Diapositive suivante, alors ce qui est intéressant, on a les sismiques cross-hole, donc là on mesure des modules de cisaillement à partir de la vitesse d'onde de cisaillement, là on peut considérer qu'on a, enfin souvent on prend les modules G0, comme les modules d'élasticité, donc qu'on pourra utiliser dans les formulaires d'élasticité. Enfin, c'est à chacun de vous de décider de certaines choses que je viens de dire, je vous ai dit quelle était ma manière de voir les choses, ma pratique, mais enfin on sait qu'on a autant de manières de voir les choses qu'on a de géotechniciens, donc surtout raccrochez-vous, c'est logique, à ce que vous faites d'habitude, faites ce que vous comprenez, et ne commencez pas à faire des choses que vous ne comprenez pas, c'est aussi une règle d'ordre pour les géotechniciens. Alors, les problèmes posés, je n'ai malheureusement pas le temps de les commenter longuement, enfin de commenter les questions posées, sachez simplement que, on vous demande, il y a deux grandes catégories, on va dire, de problèmes, il y a ceux, on vous demande de prévoir le comportement, j'ai envie de dire réel, alors de la fondation ici, donc par exemple, estimer la capacité importante et la courbe charge tassement, quel est le comportement, voilà. Et puis, il y a une autre série de questions, on vous demande de dimensionner, ça veut dire que, vous feriez un calcul dimensionné, ça veut dire que, on vous demande de proposer des dimensions sécuritaires, pour le projet. Dans ces cas-là, la différence entre les deux, c'est que, vous faites intervenir les coefficients de sécurité, vous appliquez les règlements, ou en tout cas, la bonne pratique des coefficients de sécurité, lorsqu'on vous demande le dimensionnement. alors, bon, argile, semelle filante, alors on a une semelle filante, et une semelle carrée, voilà, l'une sur l'argile, l'autre sur le sable, une semelle carrée sur le sable, bon, avec une charge horizontale d'ailleurs, enfin, il y a le comportement axial évidemment, et, une charge horizontale pour la semelle carrée sur le sable, diapositive suivante, évidemment, on a les pieux, à nouveau, un pieux dans l'argile, un pieux dans le sable, sous charge axiale, qui est quand même le plus fréquent, et puis, là, pour l'argile, on va vous proposer de regarder ce qui se passe pour une charge horizontale. Dans tous ces cas-là, c'est des estimations du comportement, on va dire réel, c'est pas encore le dimensionnement, on n'a pas encore mis les coefficients de sécurité. Diapositive suivante, alors, il y a deux problèmes sur les pentes, on vous demande de déterminer l'inclinaison du talus, sous des déblés de 5 mètres, évidemment, ça va dépendre des propriétés du sol qui sont en dessous, et une fois que la hauteur est donnée, ça va dépendre des propriétés du sol en dessous, et également, on vous demande, on vous demande, le dimensionnement d'un écran avec un niveau d'appui, alors le niveau d'appui, ça peut être un buton, ça peut être un tirant, qu'importe, enfin, qu'importe surtout lorsqu'on fait un calcul d'équilibre limite, donc, il n'y a pas d'ancrage précontraint et des choses comme ça, des calculs en déformation, c'est des calculs d'équilibre limite, on vous demande donc de déterminer la fiche et la force d'appui, et donc la résistance à la flexion du mur, c'est-à-dire, on vous demande de déterminer les moments, pour savoir le matériau du mur qui ne vous est pas donné, il n'est pas nécessaire pour l'instant, mais en tout cas, quel est le moment maximum qu'il doit pouvoir reprendre, enfin, c'est celui que vous aurez calculé, donc par des équilibres limite, et on utilisera, à mon avis, dans ce cas-là, si on ne veut pas faire trop d'hypothèses, on va utiliser la méthode qu'on appelle de la butée simple. Et puis également, une paroi clouée provisoire, tout ça, c'est dans des sables, on va vous demander la longueur des clous et l'espacement horizontal des clous, on vous donne les paramètres pour ces clous, l'inclinaison, la longueur, je crois, et puis la résistance à la traction du matériau du clou, enfin, de l'acier en question. Dans les deux cas, je dois vous dire quand même, pour ces deux problèmes de soutènement, on vous demande de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des calculs à l'état limite ultime, ça ne vous empêche pas qu'il va falloir mettre les coefficients de sécurité, évidemment, mais on ne vous demande pas de regarder, on va dire, les problèmes qui sont tout aussi importants de déplacement ou de déformation, des déplacements du mur ou de déformation derrière le soutènement pour les avoisinants, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de calculs aux états limite de service, puisqu'en général, on associe les calculs de déplacement, c'est logique, aux états limite de service. Voilà tout ce que je peux dire dans le temps imparti, peut-être qu'au moment des questions, enfin, j'espère qu'au moment des questions, on pourra donner plus d'explications. J'ai terminé sur la présentation, je crois. Voilà. Merci, merci beaucoup Roger. Donc, je rappelle donc les réponses, elles sont anonymes. Donc, pour ceux qui peuvent éventuellement hésiter, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre. Nous vous demandons uniquement certaines informations concernant votre pays, profession et année d'expérience pour permettre l'analyse des résultats. Donc, comme Roger l'a bien dit, vous pouvez répondre à autant de questions que vous voulez et des réponses partielles, donc, sont également acceptables. Vous avez les liens d'accès, donc, pour les formulaires de réponses en ligne ici. Je vais le mettre sur les chats et il sera également disponible sur les sites du CFMS dès la fin de la présentation. Donc, voici un petit aperçu du formulaire de réponses en ligne. Vous n'avez pas besoin de faire une note des calculs très détaillés. Là, on s'intéresse uniquement à la réponse finale et à certains détails de l'analyse. Donc, il y a un petit rappel de l'énoncé dans le formulaire de réponses. Certaines questions à choix multiples, certaines questions ouvertes. Vous pouvez laisser des commentaires. Donc, si vous avez dû faire des hypothèses que vous jugez importantes, s'il y a une difficulté particulière, toute information sera très appréciée. Et avec ça, nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que ça va vous motiver de participer. Encore une fois, vous trouverez toutes ces informations sur les sites du CFMS, en rubrique CFMS Jeunes. À ceux qui s'en peuvent intéresser, je profite pour annoncer les YMPG. Il met en place des séances de discussion en ligne qui sont ouvertes à tous. Donc, qu'on puisse discuter avec nos collègues à l'international, partout dans le monde. Donc, ces créneaux ici de discussion. Donc, les liens seront également disponibles sur les sites du CFMS. Et on peut maintenant passer aux questions sur les chats. Je vais également vous permettre d'ouvrir le micro pour les discussions. Donc, juste pour rappel des dates clés, date limite pour avoir des réponses le 4 décembre 2020. La séance des restitutions des résultats, le 16 décembre, mémoraire, avec présentation par M. Fad Kura, qui est président de la CST du CFMS, directeur scientifique de la société Terrasol, et M. Jérôme Racinet, vice-président de la CST du CFMS et directeur de l'ingénierie de la société Ménard. Donc, passons maintenant aux questions. J'ai vu une question par le chat concernant le choix de la paroi clouée, mais je n'ai pas vu la fin de la question. On peut voir sur le chat ce qu'il y a. J'essaie juste de remonter tout en haut pour ne pas louper une question. Donc, une question sur le choix des exemples de soutènement paroi clouée dans le sable. Oui, effectivement, ça c'est… Oui, je suis d'accord que c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas nous qui les avons choisis. Évidemment, il faut espérer que le sable se tient assez bien, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Pourquoi pas ? J'ai des sables en place qui doivent se tenir assez bien pour pouvoir faire les phases d'excavation. C'est la seule interprétation que je peux donner. Oui, je vais passer à la question suivante. Une seconde. Donc, les fondations superficielles sont ancrées dans l'argile à 1,2 mètre de profondeur. Est-ce que cette profondeur est prise en compte avec la valeur au bleu de l'argile ? Ça veut dire que les risques retrait gonflement de l'argile. Moi, je pense qu'il faut faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de risque de retrait gonflement de l'argile. Il faut prendre ça sans autre indication. Mais en fait, écrivez ça noir sur blanc comme hypothèse. Vous pensez que l'argile n'est pas une argile gonflante. Et puis, vous partez comme ça. Tout à fait. C'est effectivement important de laisser les petits commentaires à la fin de l'exercice. Ce serait très intéressant de voir toutes les hypothèses. Donc, prochaine question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les techniques de l'intelligence artificielle pour le classement des données géotechniques et la détermination de la valeur de calcul ? Ouf, ouf ! Si c'est votre pratique quotidienne, moi, je trouve que ce serait très bienvenu. Après, effectivement, c'est un exercice de la pratique quotidienne. Donc, si ça peut aider, je ne sais pas, Roger, vous avez une... Ben, enfin, ça fait longtemps qu'on développe. En fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. C'est les systèmes experts. Simplement qu'aujourd'hui, on a des big data. Donc, on peut envoyer ça dans des systèmes experts. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de, on va dire, de, comment dire, de banques de données géotechniques sur la planète. Bon, c'est utile pour se référer à différents sols pour voir les différences ou faire des analyses statistiques sur l'ensemble des sols d'une catégorie de données pour un ouvrage donné. Mais, enfin, dans la pratique de tous les jours, je crains qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un site bien documenté comme là, ben, on a plus intérêt, on va dire, d'utiliser, d'exercer ces talents de géotechnicien pour y choisir les données, que d'entrer ça dans un logiciel d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en jour d'aujourd'hui. Maintenant, un jour, peut-être que, effectivement, vous entrerez ça dans une babasse et on vous sortira le dimensionnement du pieu. Je ne sais pas, mais quand même, il me semble qu'on a encore quelques dizaines d'années pendant lesquelles le géotechnicien devra faire preuve d'analyse individuelle et ne pourra malheureusement pas utiliser trop d'outils automatiques. Voilà comment je vois les choses. Donc, prochaine question. Restez-vous disponible pour des informations complémentaires ? Si oui, à quelle adresse ? Oui, oui, bien sûr. Donc, si je peux remettre l'adresse. Donc, vous trouvez toutes les informations sur les sites du CFMS et vous pouvez, bien sûr, nous écrire par mail. Je mettrai l'adresse du CFMS Jeunes sur les chats tout à l'heure. Prochaine question. Dans les cas de corrélation incohérente, quels paramètres utiliser ? Oui. Oui. Alors, d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que des corrélations cohérentes ? Enfin, celles qui ont général, on va dire, pignon sur rouille peut-être. Ceci dit, le réflexe, allez regarder comment sont corrélés les paramètres, c'est un très bon réflexe déjà. C'est déjà une bonne chose de ce côté-là. Bon, d'un autre côté, moi, j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est incohérent, utilisez la méthode de calcul que vous connaissez la mieux, que vous dominez le mieux. Si jamais il y a plusieurs méthodes de calcul, et c'est comme ça que vous vous rendez compte que les données sont incohérentes, eh bien, je dirais, on peut faire des calculs en fourchette, on peut faire des calculs, bon voilà, en fourchette, une estimation supérieure, inférieure, faire la moyenne, mais également quand même le sens de l'ingénieur, franchement, c'est le plus important. Une fois que vous avez fait votre dimensionnement éventuellement avec plusieurs jeux de paramètres, je ne sais pas, regardez ce qui est le plus plausible. Voilà, il n'y a pas de réponse unique et vraie dans ces choses-là, comme vous le savez. Donc, prochaine question, je voudrais demander par rapport aux substitutions des sols compressibles, qu'il faut-il considérer pour des profondeurs de substitution, surtout quand on a des remblées hors d'eau supérieure à 2 mètres pour atteindre l'assise des chaussées? Bon, je ne crois pas que ce soit... Enfin, il y a deux choses, je ne crois pas que ce soit lié directement à nos problèmes, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut l'évacuer. Vous savez, c'est le genre de questions... Enfin, d'abord, je ne sais même pas si j'ai la réponse, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin de voir un dessin pour comprendre. J'avoue que les phrases qui m'expliquent la géotechnique, j'ai toujours du mal. En français comme en anglais, ce n'est pas le problème. J'ai besoin de voir un dessin parce que je ne comprends pas bien, mais voilà. Je botte peut-être en touche, mais c'est... Je botte peut-être en touche, là. Oui, je pense que c'est... S'il y a besoin de faire une hypothèse particulière, vous pouvez faire votre hypothèse telle que vous le feriez dans la pratique et en indiquez votre hypothèse dans les commentaires sans problème. Prochaine question... Ça a rapport à quel problème? Je n'ai pas compris, alors. Je ne sais pas si c'était un problème spécifique. Si la personne peut peut-être clarifier un peu la question, on verra par la suite. Prochaine question. Pour la SPT, avons-nous les modes détaillés de réalisation énergie transmise qui influent sur la correction apportée aux valeurs? Alors, sur certains essais, on a une mesure d'efficacité, mais il n'y a pas plus de détails que ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, Roger. Je pense qu'en absence de commentaires là-dessus, c'est toujours la même chose. En absence de détails sur comment le SPT a été fait, il faut supposer que ce sont les valeurs corrigées qu'on utilise habituellement. Voilà. Et le dire. En géotechnique, on fait ce qu'on veut, si je veux dire. Ça fait sourire, mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est vrai. En géotechnique, on fait ce qu'on veut, mais on dit ce qu'on fait. Voilà. Ça, j'avais noté cette phrase sur un cahier. Là, je pense que c'est l'une des plus importantes. Donc, prochaine question. Chad, enseignant-chercheur. Couples éthologiques dans la ville de Djamena sont souvent hétérogènes, donc argile, sable, limon. Quel conseil géotechnique à prendre pour éviter les fissurations constatées dans la plupart des maisons construites? Je pense que la question n'est pas forcément liée au challenge, mais si, je ne sais pas si Roger. Oui, alors les problèmes de fissuration de maisons, c'est sur la planète entière. Il y a plusieurs choses. Évidemment, il faut regarder si ces sols sont sensibles à l'eau. Alors, dans le cas, je ne sais pas, je dirais au Chad, où c'est quand même, à mon avis assez sec et des nappes sont profondes. Je dirais qu'il faut faire attention. C'est tout bête, mais il faut parfois faire attention, je dirais, s'il y a des réseaux d'eau, l'eau courante, l'eau pour les besoins domestiques. Il faut faire attention et surtout se débrouiller pour que ça ne fuit pas autour des maisons. Ça, c'est dramatique dans certains sols. Une autre chose à laquelle je pense tout de suite, mais bon, moi, je ne pense pas à tout comme ça à froid et je n'ai pas non plus la vérité révélée. La deuxième chose, c'est toujours les problèmes de, on va dire, de la couche d'assise. C'est-à-dire qu'il faut que les sols sur lesquels sont construites ces maisons, il faut qu'ils soient bien damés, bien mis en place. Il y a des tas de pathologies liées au fait que les rembléments, si je vous dis, au sens général, sont très mal compactés, sont mal mis en place. Et il faut s'assurer donc que la couche de fondation, on va dire, la couche de forme, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, soit suffisamment de bonne qualité. Est-ce que j'ai répondu partiellement à votre question, au moins ? Je passerai à la question suivante, peut-être la dernière question, là on va bientôt arriver à 11 heures. Donc l'Eurocode 7 utilise des valeurs caractéristiques au 5% pour un besoin de sécurité. Est-ce qu'on vise la conception sécuritaire ou les calques de la réalité dans nos réponses ? Oui, c'est une très bonne question, c'est ce qu'on a indiqué sous une forme peut-être pas très claire, c'est qu'on vous dit soit le comportement réel, il y a une note qui dit en général, donnez le comportement réel. Par exemple, je vois, par exemple, pour la première semelle, vous verrez que c'est dit estimer le comportement qui serait attendu pour la semelle lors d'un essai de chargement et non pas pour une évaluation sécuritaire de dimensionnement. Pas de condition de sécurité à prendre en compte dans ce cas. Et en revanche, quand on vous dit que c'est un problème de dimensionnement, vous prenez en compte évidemment toutes les dispositions qui sont du côté de la sécurité, qui sont données notamment par l'Eurocode 7. Voilà, prévision, dimensionnement, vous voyez, c'est bien mis là, c'est comme ça sur tous les problèmes, c'est bien clair. Donc, quand c'est de la prévision, il n'y a pas à s'embarrasser d'Eurocode 7 ou de quelques normes ou codes que ce soit. En revanche, lorsque c'est du dimensionnement, il faut dire quel code vous utilisez pour qu'on sache quel niveau de sécurité, enfin, si tant est qu'on arrive à savoir. En tout cas, qu'on sache où c'est que vous avez mis la sécurité et quelle quantité de sécurité vous avez mise. Voilà, super, merci, merci beaucoup Roger pour la réponse à toutes ces questions. Jusqu'à là, nous arrivons donc à la fin. Je voulais remercier tout le monde qui a participé. Nous avons arrivé à plus de 160 participants. Je pense qu'on aura plus de temps pour les prochaines questions. Formulaires en ligne, nécessité un compte Google, est-il possible ? Je vais vérifier ça, effectivement, s'il peut être ouvert à d'autres comptes. Moi, j'ai aperçu une question, pourquoi faire des calculs à l'ELU et pas à l'ELS ? En fait, ce qu'on vise derrière, indirectement, c'est qu'on vous dit de faire des calculs d'équilibre de force, finalement, et pas des calculs de déplacement. On parle là des murs de soutènement. Autrement, entre nous, lorsque vous devez dimensionner, par exemple, puisqu'on a sous les yeux la semelle carrée, le dimensionnement, là, d'une fondation superficielle, dans ces cas-là, je n'ai rien dit. Donc, ça veut dire que vous vérifiez tout ce qu'il faut, les ELU et les ELS. On vous demande même, dans certains cas, de prévoir le déplacement, la charge qu'il faut pour obtenir 25 mm de tassement. C'est un critère un peu ELS. Si vous appliquez l'Eurocode 7 ou la norme française d'application de l'Eurocode 7 pour les fondations superficielles, vous vous rendez compte qu'il faut également, pour les états limites de service, il faut faire un calcul en termes de force et de portance. C'est comme un calcul de capacité portante avec des collections de sécurité qui sont augmentées par rapport aux ELU, mais évidemment avec des charges qui sont diminuées. Bon, la mécanique habituelle des ELS, ELU. C'est uniquement pour les, pour se résumer, c'est uniquement pour les deux derniers soutènements. En fait, ce qu'on vous dit par là, c'est qu'on vous dit d'éviter de, enfin, que vous n'avez pas à faire des calculs en déplacement. C'est des calculs en force, en équilibre. Petit commentaire de, comment dire, petit commentaire lorsqu'on a eu les mains complètement dans le combouis de l'Eurocode 7. Je peux vous dire que quand vous faites des calculs ELU sur certaines structures, que vous mettez les coefficients ELU et douanes, c'est clair pour les pieux, mais c'est également clair pour les soutènements et les sols cloués. En fait, c'est un calcul qui a la couleur d'un ELU, qui a la saveur d'un ELU, comme on dirait. Mais, en fait, vu le niveau de sécurité qu'on met là-dedans, on est quasiment avec des sécurités qui seraient celles qu'on prendrait pour avoir des ouvrages en service. Donc, c'est des états limites de service déguisés sous une forme d'ELU. Vu la grandeur des coefficients de sécurité, en fait. D'accord ? Ok. Bon, je pense qu'on arrive donc à la fin. Merci. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. On a été très nombreux. Nous vous attendons donc nombreux pour vos réponses, pour votre participation. Moi, je vous remercie aussi beaucoup au nom de la Société internationale, puisque je suis toujours dans le bureau. Pour le comité français, Alexandre le fait. Moi, je vous remercie au nom de la Société internationale. Je félicite tous les jeunes qui ont monté cette affaire-là et les participants. Sans participants, on n'aurait pas de challenge. Et c'est vraiment utile pour nous, les moins jeunes, de voir comment les plus jeunes réagissent. Quelle est votre pratique de tous les jours ? Quels sont les textes qui vous intéressent ? Et puis, après tout, j'ai presque envie de dire, si tant est qu'on puisse le faire, mesurer quelle est, on va dire, la dispersion des résultats dans votre génération, par rapport à la dispersion dans notre génération, donc la génération plus ancienne. Ce serait intéressant si on arrivait à mesurer que la dispersion des résultats est en train de se resserrer. Je ne sais pas très bien comment on mesurera ça, mais ce serait une bonne nouvelle. Voilà. Merci à tous. Vraiment merci. Et au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada